Le Liban est un message pour le monde à travers sa cohabitation et son mélange sociologique et sa géographie. Je veux que le Liban soit ce bon message, mais aujourd'hui, en 2018, comment je le vois, l'avenir très proche, ça peut être quitte ou double, ou ça s'effondre, ou on rebondit. Généralement, les Libanais rebondissent, mais pour combien de temps encore, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Pendant deux semaines, nous avons tenté de comprendre le tabou qui existe encore au Liban lorsque l'on évoque la guerre. Nous sommes partis à la rencontre de Libanais et Libanaises afin de vous donner, si ce n'est des connaissances, les raisons qui font qu'aujourd'hui encore, il est si difficile de traiter ce sujet. L'histoire et l'historien ne sont pas juges. Ils répondent aux questions que suscite la mauvaise mémoire des contemporains. Il est certes parfois plus facile, plus légitime de vouloir tourner une page sombre de son passé. Mais n'est-il pas vrai que les peuples ne peuvent vivre que s'ils sont en paix avec leur mémoire ? Car il y a pire que l'oubli, il y a l'ignorance. L'ignorance de ce que l'on ne souhaite absolument pas percevoir. Cette question de mémoire doit être plus que jamais d'actualité au Liban, ne serait-ce pour ne pas répéter les erreurs du passé. Et d'ailleurs, quel est le visage du Liban aujourd'hui ? Le portrait du Liban aujourd'hui, comme on a tendance à le dessiner, pays multiconfessionnels, 18 communautés qui cohabitent, respect de l'autre, les religions, tout le monde cohabite ensemble. Si on veut parler vraiment, quand on parle de 18 communautés, c'est de 18 communautés reconnues, mais on peut parler de 6 grosses communautés religieuses. Chez les musulmans, les sunnites, les chiites et les druzes. Chez les chrétiens, ce sont les maronites, les catholiques et les grecs orthodoxes. On a aussi la communauté arménienne, si on veut, c'est la 7ème communauté. Et en gros, ça, ce sont des gros blocs. La diaspora libanaise est plus grande que le nombre d'habitants ici. Nombre d'habitants qui est inconnu, vu la population libanaise, vu que le dernier recensement libanais s'est fait en 1932. Donc, on estime à 5 millions, 4 millions et demi, 5 millions, 5 millions et quelques de Libanais vivant au Liban. Et c'est vraiment des estimations faites... Enfin, c'est fait selon les listes électorales, selon des calculs de registres, mais rien de précis. Écologiquement, on n'est pas fameux, aussi. Et donc, économiquement, écologiquement, politiquement, on n'est pas fameux. En plus, au niveau sécurité, on est un des pays les plus calmes de la région, pour une fois. Entre la Syrie, à côté, l'Irak, le Yémen, la Palestine. Ça, on s'en sort bien. Je crois que, à mon avis, il y a un consensus international qui ne veut pas que le Liban s'embrase. En gros, ils ont tellement de chats à fouetter ailleurs que le Liban, ce n'est pas leur problème maintenant, la communauté internationale. Donc, au niveau sécurité, au niveau militaire, ça va. On est bien, même si on est toujours en état de guerre avec Israël depuis 1948. Le Liban doit faire face à plusieurs crises aujourd'hui, dont la plupart sont les conséquences directes de la guerre civile. Le 13 avril 1975, un bus transportant des Palestiniens est assaillé par des miliciens maronites et cause la mort de 27 personnes. C'est le début d'une longue période de conflits meurtriers, dont le Liban mettra 15 ans à sortir. Mais attention à ne pas réduire la guerre civile libanaise à une logique de guerre entre communautés. Ce qu'on appelle la guerre du Liban, en tant qu'historien, je pourrais dire qu'il y a plutôt plusieurs guerres du Liban. On dirait les guerres qui se font dérouler au Liban. Vu qu'on peut dire qu'il y a des guerres entre Libanais, des guerres entre Libanais et puissance étrangère, ou forces étrangères, des guerres entre forces étrangères au Liban. Donc on pourrait plutôt considérer ça de les guerres libanaises. Après les événements qui ont mené à cette guerre, on a des événements internes, des événements externes. Donc internes déjà, on a un afflux de réfugiés palestiniens qui vient au Liban depuis 48 et qui s'accroît en 67, après la guerre des Six Jours. Et en fait, après la guerre des Six Jours, les Palestiniens comprennent avec Yasser Arafat que la libération de la Palestine ne se fera que par la résistance palestinienne, et non pas par les forces arabes, égyptiennes ou syriennes qui n'arrivent pas à battre Israël. Donc ils vont commencer à se mettre en place aux frontières d'Israël, donc en Jordanie et au Liban, et commencer une guerre, une guérilla plutôt, contre les forces israéliennes. Et les Israéliens, en contrepartie, répondaient sur le territoire libanais. Donc ils bombardaient le territoire libanais, et ils avaient tendance aussi à bombarder des villages libanais, et ils n'ont pas de bombarder les palestiniens, pour mettre dos à dos les palestiniens et les libanais, pour que les libanais ont commencé à accuser, non, c'est à cause des palestiniens qui ont se fait bombarder. Tandis que l'autre partie de la population disait, non, il faut défendre nos frères palestiniens, nos frères arabes, il faut les défendre, il faut qu'on les aide à libérer leurs terres. On a une deuxième cause aussi, c'est ce qu'on appelle, on a tendance à appeler le maronitisme politique. En gros, avec les Français au Liban, avec le mandat français et puis l'indépendance, les maronites ont pris à peu près tout le pouvoir. En gros, les grandes clés du pouvoir étaient aux mains des maronites, que ce soit les affaires étrangères, la présidente de la République, le commandement de l'armée, les affaires étrangères, la banque centrale. Donc en gros, les grandes politiques souveraines du Liban étaient aux mains des maronites, ceux qui dérangeaient les musulmans. Pourquoi les maronites auraient eux tout le pouvoir ? Et les maronites aussi se sont accrochés à ce pouvoir sans essayer de négocier. Officiellement, on commémore le début de la guerre, le 13 avril de chaque année, parce que le 13 avril 1975, il y a eu l'attentat, la fusillade de Enrime. C'est un dimanche, on a deux événements en même temps, où le fondateur des cathares, Pierre Jumaïl, est en train d'inaugurer une église à Enrimeine, qui est un quartier de Beyrouth, qui est chrétien et qui limite un quartier musulman. Il est en train d'inaugurer une église, une voiture passe, tire sur l'église, son garde du corps personnel est touché et meurt. On pourrait considérer ça comme une tentative d'assassinat. Et quelques heures après, un bus passant par là, un bus palestinien qui revenait d'une manifestation, d'un enterrement d'un martyr, passait par ce quartier et s'est fait tirer dessus. En gros, tu tires dessus, je crois qu'il y avait trentaine de membres. Et en fait, à partir de là, ça implose. Le soir même, ça part en échauffourée, barrage, barricades, lance-roquettes. Le 1er juin 1976, la Syrie entre en action dans le conflit. Hafez al-Assad, père de Bachar, envoie son armée au Liban afin de rétablir l'équilibre à son profit et exercer son influence dans la région. Cette occupation syrienne ne s'achèvera qu'en 2005. L'invasion israélienne du sud du Liban en 1978, ils y resteront jusque l'an 2000, puis de tout le territoire en 1982, complexifie les logiques de guerre. Face à cette situation, les Nations Unies mettent en place en 1978 le FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. L'objectif est clair, réaliser une zone tampon entre Israël et le Liban. La naissance du Hezbollah en 1982 rend alors encore plus difficile la mission de paix initiée par l'ONU. La guerre s'enlise. Massacre, assassinat, terrorisme, le Liban devient le théâtre de l'horreur. La logique de guerre confessionnelle est largement dépassée, les acteurs extérieurs n'hésitant pas à tirer profit du malheur libanais. Les accords de Taïf, signés en Arabie Saoudite le 22 octobre 1989, mettent fin officiellement au conflit. Le pouvoir du président de la République maronite bascule alors vers le Premier ministre sunnite. La communauté internationale s'implique, les Arabes s'impliquent et vont mener aux accords de Taïf en octobre, en novembre 1989, où ceux qui restaient comme députés vivants depuis l'époque, parce que les dernières élections s'étaient passées en 1972. Donc en 1989, les derniers députés qui étaient encore vivants se sont réunis à Taïf en Arabie Saoudite, sous l'Egypte et le parrainage de l'Arabie Saoudite, de l'Algérie et du Maroc, évidemment parrainés aussi officieusement par la Syrie, elle a accepté ça, et ils vont s'entendre sur des réformes constitutionnelles qui en fait font passer le pouvoir non plus, le pouvoir exécutif n'est plus aux mains des chrétiens, de la présidence de la République, mais aux mains du conseil des ministres, du gouvernement, qui regroupe toutes les communautés de Taïf. On considère que la guerre s'est finie en 1989 avec les accords de Taïf, mais après ça c'est un gros point d'interrogation. La guerre libanaise est un traumatisme pour le pays. Elle aura ravagé des villages entiers, détruit des villes, provoqué le déplacement de milliers de civils, et aura causé la mort de plus de 250 000 citoyens, hommes, femmes et enfants. Les accords de Taïf, qui mettent fin au conflit, constituent en réalité un acte d'amnésie. Les cicatrices de la guerre sont oubliées, mais en aucun cas guéri. Durant notre voyage, nous avons eu la chance de rencontrer des personnes ayant bien voulu partager leurs souvenirs de la guerre. Parmi elles, des Libanais de tout horizon, chefs de renseignement, médecins, professeurs ou encore anciens généraux. Tout d'abord, je vais m'introduire. Je suis, ou plutôt j'étais, un général de brigade aérienne à la force aérienne libanaise. Alors, j'ai vécu la période de la crise libanaise en tant qu'officier, et je l'ai vécu en tant que Libanais, citoyen avec ma famille. C'est pour débuter que j'ai eu pas mal de mauvaises expériences pendant cette guerre, qui a duré une quinzaine d'années, qui était vraiment intolérable vis-à-vis que ce soit des civils et des militaires, parce qu'on a beaucoup souffert. Moi, par exemple, je suis un des Libanais qui a perdu sa maison. Je suis un des Libanais qui a perdu son village. On a été tous transférés. Donc, notre village s'appelle Alman, vous y êtes maintenant. Alors, on a été obligés de déménager, parce qu'il y a eu un genre d'attaque au village. Le village a été dévasté et tous les habitants ont été, comment dirais-je, déménagés ailleurs. Entre 10h et 14h, il n'y aura pas de bombardement. Donc, on va aller faire nos courses tranquillement. Après, les familles commençaient à avoir des matelas dans les couloirs. Toujours avoir des bougies, des batteries, des jeux de cartes aussi, parce que passer la nuit dans le couloir de l'appartement, parce que c'est l'endroit le plus protégé sans fenêtres, c'est fatigant. Donc, en fait, c'est ennuyant aussi. Il fallait faire quelque chose pour s'amuser, jouer aux cartes, jouer aux échecs, jouer aux balles. Donc, moi, je m'appelle Asad Shaftari. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. J'ai vécu la guerre civile, j'y ai participé aussi. En 75, j'ai commencé comme agent dans les télécommunications, un peu d'artillerie, etc. Mais j'ai surtout été un de l'équipe qui a créé, jusqu'à devenir le numéro 2 des services de renseignement du côté des forces libanaises chrétiennes pendant la guerre. Il fallait, bien sûr, protéger les nôtres. Donc, c'est tout ce qui vient avec, contre-espionnage, protection, frontières, etc. Et il fallait aussi affaiblir les autres. Donc, c'est tout ce à quoi vous pouvez penser pendant une guerre. Donc, assassinat, destruction, kidnapping, interrogatoire, espionnage, le tout. Pourquoi ? En fait, moi, j'ai vécu toute la guerre. C'est-à-dire, j'avais 9 ans, quand la guerre a éclaté. On a été déplacés avec la famille d'une région à une autre. On a quitté nos maisons. Et ça m'a marquée, le déplacement, qu'on est un enfant, qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Quand aussi, vivre dans les abris, la peur au ventre. Les bombardements, tout ça, ça, bien sûr, ce sont mes souvenirs. Et c'est ce que j'ai tant envie aussi que mes enfants connaissent. Heureusement, je n'ai pas vécu, je n'ai pas vu la mort en face. Je n'ai pas vu des gens de ma famille. Mais j'ai été marquée, bien entendu. Mon enfance, adolescence, à l'école, à l'université. C'était tout le temps la guerre, les barrages, la peur. Ça m'a marquée, comme beaucoup d'autres Libanais. Il y a une chose là, la sévérité de guerre. Je me rappelle une maman. Vous savez, l'attachement de la maman aux enfants, la mère aux enfants. Qui m'emmenait deux mois avant son fils, qui est mort. Que j'ai soigné, c'était une blessure très grave. Qui m'emmène sa fille deux mois après. J'ai eu peur de son fils, elle me dit, j'ai oublié. Imaginez une maman. C'est ça, l'amour, moi, je l'ai pour le plus pur dans la vie. Et le plus sincère, c'est l'amour de maman aux enfants, et non pas le contraire. C'est elle qui porte neuf mois. Et qui oublie que son fils est mort. Alors, combien son présent est difficile. C'est ça, l'atrocité de guerre. C'est pour ça qu'il faut travailler pour la paix, mais la paix juste. Il faut, pour vous, toutes les générations, comment oeuvrer pour la paix. Faire de guerre. Avant, on achetait des armes parce qu'il y avait des guerres. Maintenant, on vend des armes pour provoquer des guerres. Pourquoi y a-t-on des crises dans le monde ? Il y a 20 ans, il y avait seulement 20 millions de réfugiés et de déplacés à une terre. Maintenant, il y a 64 millions de réfugiés déplacés à une terre. C'est un hasard. Pour vous, jeunes, il faut oeuvrer pour la paix juste. Parce que s'il y a de la paix injuste, non, il faut la paix juste. Il faut que les solutions soient justes au problème. Parfois, il y a une paix obligatoire, il y a une force qui domine, et les autres sont soumis. C'est injuste. Je suis un peu... Je vois les choses différemment. Parce que je croyais qu'on peut vivre sans nos confrères musulmans au Liban. Je croyais qu'on pouvait continuer à gérer le Liban en tant que chrétien, etc. Mais maintenant, je vois les choses différemment. Je vois dans les musulmans des pères. Ce que je faisais était un peu ridicule. Ça ne marchait pas. C'était injuste. Ce n'était pas chrétien. C'était plusieurs choses à la fois. Et je me suis dit aussi que si on avait bien traité les musulmans depuis l'indépendance jusqu'en 75, ils ne se seraient peut-être pas révoltés et alliés aux Palestiniens. Donc, depuis, j'ai regretté ce que j'ai fait pendant la guerre, etc. Les abus, etc. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit qu'il fallait tout d'abord s'excuser publiquement, demander pardon. C'est ce que j'ai fait dans une lettre adressée aux Libanais, à mes victimes, etc. Et aussi d'essayer de réparer en tant que citoyen maintenant. Je n'étais plus le responsable que j'étais pendant la guerre, etc. Et surtout d'essayer de faire de façon à immuniser les jeunes contre l'esprit sectaire, l'esprit tribal et la violence. C'est-à-dire que j'ai vécu toute ma jeunesse durant la guerre. C'est-à-dire où la question de mort, la question de perdre la vie, c'était très présent dans ma vie et dans ma génération. Donc sûrement que, probablement, c'est la période dans ma vie qui a été la plus influente. J'ai vécu toute ma vie dans ce quartier, qui est dans les frontières, the green line durant ce temps. Donc j'ai vécu la mort, j'ai vécu toutes ces histoires qui viennent de notre mémoire orale collective, que c'est une question chrétienne-musulmane. Et puis de plus en plus, quand j'ai grandi, que je commençais à réaliser que... On est tous des humains. Et donc de réaliser que c'est un discours qui se veut protéger des individus plutôt que d'assurer les droits. Et je pense... Et actuellement, je suis passé par une période où c'était une révolte contre la religion en général. Et puis probablement maintenant, je suis beaucoup plus... C'est-à-dire, il faut célébrer la diversité religieuse, mais il faut la séparer du système politique. Moi, je me posais toujours la question, est-ce qu'on pouvait éviter ce qui s'est passé au Liban ? À un moment donné, je me suis dit, non, impossible. Pourquoi ? La réponse est claire. Il y a une différence de culture. Il n'y a pas une unité culturelle pour emmener tous ces gens, et surtout les jeunesses, à penser positivement. Quand il y a ce conflit, il faut s'attendre à tout. Nous, en tant que jeunesse de ce temps, il y a 45 ans, sans de ça, on n'avait pas la culture d'une nation unie. Plus s'ajoute le conflit palestinien, alors là, il y a toute un... Comment dirais-je ? Une perte, toute une confusion complète au niveau du pays et de la jeunesse. C'est pour cela qu'il y a pas mal de gens qui ont été engagés dans ce conflit, sans le vouloir, inconsciemment. Qu'est-ce que vous me rappelez un peu ce que la reine Elisabeth a dit quand elle a visité l'Irlande du Nord il y a quelques années ? En mettant une gerbe ou quelque chose devant une stèle, je ne sais plus ce que c'était pour les victimes, etc. Elle a dit « we could have done it differently ». On aurait pu le faire différemment. Oui, on aurait pu le faire différemment, mais on aurait aussi pu le faire de façon à ce qu'il n'y ait pas de guerre civile du tout. Si on avait été juste envers les musulmans, si on les avait traités comme des pères et des égaux à nous, il n'y aurait pas eu ça. Moi, je me souviens d'un politicien, d'un chef politicien, qui le disait carrément, il parlait des musulmans, il les appelait nos frères inférieurs. Imaginez un chrétien qui, le dimanche, parle d'amour à l'église et en société, traite les autres comme des frères inférieurs. Et pour lui, les appeler frères, c'était déjà quelque chose. Imaginez ça, c'est l'ambiance et l'environnement dans lequel on vivait. Alors, si on avait vraiment dialogué avec les autres et aussi on les avait bien traités, je crois qu'on aurait évité une guerre civile. C'est le cas aujourd'hui dans le monde, un peu partout dans le monde. On traite les gens comme bons nous semblent, en cherchant nos propres intérêts. Et quand ils se révoltent, on les traite de terroristes et de je ne sais plus quoi. Mais il faut dès le début bien les traiter. Et je suis sûr qu'on pourrait prévenir, sinon guérir, beaucoup de conflits. Est-ce qu'il y avait moyen d'éviter ça ? Moi, je dis, à prime abord, je dis, je le ferais toujours si j'avais à le faire. Mais est-ce qu'au niveau national et surtout au niveau culturel, est-ce qu'on pouvait éviter ça ? À mon avis, non. Alors, la majorité, finalement, continue à penser que c'était inévitable. C'est quand même très confortable de dire qu'elle était inévitable. Parce que quelque part, on n'y est pour rien. Nos parents n'y sont pour rien. Ils n'ont fait que subir. Finalement, ce que les armes ont fini par faire, au bout de 500 000 morts et blessés, et je ne sais plus combien de destruction, et une génération de perdus pratiquement dans la guerre, ça aurait très bien pu se passer en 75, en 76. Si les chrétiens n'étaient pas allés chercher l'aide d'Israël pour refuser, pour ne pas céder leurs prérogatives, cela aurait pu se passer en 76. On aurait au moins économisé 14 heures de guerre. Évitable ou non, la guerre reste aujourd'hui encore un sujet tabou au sein de la société libanaise. Et pour ceux qui décident de lever le voile, l'incompréhension de la société peut s'avérer pesante. Pour Assad Shaftari, il était indispensable de partager son expérience, même si certains de ses compagnons de guerre ont encore du mal à l'accepter. Les gens avec qui j'étais sont partagés. Leur avis est partagé. Donc il y en a qui disent, bon, il ne fallait pas le faire parce qu'en t'accusant, tu nous as accusés tous. Et donc quelques-uns même me considèrent comme un traître, pour la cause, si vous voulez. D'autres m'ont encouragé, comme d'autres m'ont dit, « Bon, d'accord, tu as changé, mais il fallait laisser ça pour toi-même. » Ou il fallait patienter qu'un musulman fasse ça avant toi. Vous voyez ? Mais à ma surprise, c'est l'ennemi qui m'a surpris, ou ceux qui étaient mes ennemis qui m'ont vraiment surpris, parce qu'ils étaient tellement magnanimes, si vous voulez, et tellement, on dirait qu'ils attendaient que quelqu'un vienne et leur dise, écoutez, il est grand temps qu'on essaie de se réconcilier. Et si j'ai gaffé, pardonnez-moi. Le tabou existe au niveau de l'État, une amnésie collective, parce que les libanais sont fatigués de parler de violence, ils veulent vivre. Et on le voit, j'en parlais aujourd'hui, en fait, hier, avec une amie, qui disait que ce phénomène de restaurant, la restauration, la bouffe, au Liban, est tellement important, on investit tellement là-dessus, et c'est lié à notre main. Durant la guerre, on manquait d'eau, on manquait de pain, on manquait beaucoup de choses, de nourriture. Alors, c'est un peu, dans la nourriture, une sorte de, peut-être, de compensation au stade oral, je ne sais pas quoi, mais en même temps, de s'accrocher à la vie, se nourrir, et pour ne pas, voilà, mourir, et voilà, et faire la fête, et puis tout ça, parce que peut-être on a vécu tout ce qu'on a vécu, qui peut expliquer pourquoi les libanais sont tellement, voilà, peut-être des gens qu'on les prenne peut être superficiels. Mais en même temps, c'est peut-être notre histoire de conflits, de traumas, qui peut expliquer un peu ce caractère de vouloir, on ne peut pas en parler, ne faire plus de choses positives. Au sein de la famille, il y a des familles qui refusent complètement, qui, en gros, ont voulu faire une sorte d'amnistie ou d'amnésie, ont voulu juste oublier, genre, tourner la page, on ne peut pas en parler. Ça a été trop douloureux parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a eu des disparus, parce qu'il y a eu des conflits au sein de la famille. Souvent, il y a des familles, au moment où c'était des guerres intercommunautaires, intra, au moment où c'était des guerres intra-communautaires, il y avait des frères qui s'entretuaient. Un frère était avec ce groupe, l'autre frère dans l'autre groupe, ils s'entretuaient. Donc, il y a des familles qui sont déchirées à cause de la guerre, ils ne veulent pas revivre ça. Il y a... Après, il y en a qui voient ça comme un tabou, je ne veux pas faire passer ma douleur à mes enfants. Moi, j'ai vécu ça, je ne veux pas que mes enfants vivent ça, donc je les protège de ça, je ne veux pas qu'ils apprennent ça. On veut vivre, vous voyez, les Libanais veulent vivre, vivre le jour au jour, en même temps, ils ne veulent pas se souvenir de choses qui font mal. On sait très bien qu'il y a un déni aussi, c'est aussi une question psychologique. Mais d'autres aussi voient la nécessité d'en parler, au contraire, moi j'en parle tout le temps, avec mes enfants par exemple, et de l'importance, qu'est-ce que ça veut dire la guerre ? Ce n'est pas un jeu vidéo, moi mon fils qui a parlé, j'ai joué au PlayStation, j'ai dit la guerre, ce n'est pas un jeu, il y a des morts, il y a la souffrance, et on a du mal, parce qu'on est dans un monde aussi globalisé, où la violence est venue tellement banalisée, c'est difficile de parler de la souffrance, et de parler que la guerre, c'est des enfants qui meurent, c'est des disparus, et on a du mal, on a du mal, et moi ça ne me fait peur. Parfois ça ne me fait peur. Les Libanais ayant participé à cette guerre, ont encore du mal à en parler, mais qu'en est-il de la nouvelle génération ? La jeunesse libanaise parlait de la guerre, des guerres libanaises, rarement, très rarement. Je suis historien, j'ai travaillé sur la guerre du Liban, si je prends mon groupe d'amis, ce n'est que depuis quelques mois, où certaines personnes posent certaines questions, mais très vagues, personne ne sait rien, on connaît les grandes lignes, et encore, et puis, c'est un sujet qui n'a pas été évoqué, ou très peu évoqué au sein des familles, et si évoqué, évoqué par un parti pris. Donc cette jeunesse discute très peu de la guerre libante, et si c'est une jeunesse qui s'intéresse et qui en discute, c'est souvent parce que ce sont des jeunes qui sont dans des partis politiques, et qui donc sont formés au sein des partis politiques, en cas de débat avec l'adversaire, de savoir quoi répondre. Les anciens généraux de la guerre mènent encore aujourd'hui la vie politique. Ils verrouillent la mémoire, sachant n'y trouver aucune loi. C'est évident que le blocage principal, le problème principal, c'est le fait que les acteurs de la guerre, les chefs de guerre, sont au pouvoir. Ou au gouvernement, ou les postes de responsabilité, ou même au Parlement, les partis politiques qui sont au pouvoir ont été impliqués dans la guerre. C'est évident que ça, c'est le premier obstacle qui empêche tout ce travail de mémoire, d'écriture de l'histoire, d'enseignement de l'histoire, parce que c'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain que les choses se font, on a vu dans plusieurs pays, ça a pris beaucoup de temps, des pays en Europe et ailleurs, ça a pris beaucoup de temps, on peut parler de la France, où ça a pris, on est tout le temps en train de revisiter, réécrire la Deuxième Guerre, ça a pris du temps pour intégrer, par exemple, l'épuration, la collaboration, et ça continue. Alors, c'est un processus, je pense qu'on a commencé au niveau de la réflexion, au niveau des débats entre la société civile, les universitaires, et je pense, le jour, peut-être la nouvelle génération, voilà, il faut laisser passer une génération pour qu'on puisse vraiment l'intégrer dans les programmes scolaires et que c'est là où le travail, un véritable travail de mémoire se fera. C'est évident que l'obstacle principal, c'est le fait que les acteurs de la guerre sont encore au pouvoir. Parce que les mêmes acteurs qui ont combattu en 1970, en 1980, en 1981, qui se sont entretués entre 1988 et 1990, sont aujourd'hui au pouvoir, sont alliés. Et ça, c'est aberrant. Les mêmes acteurs sont aujourd'hui acteurs. Ça, par exemple, c'est une... Pour moi, c'est une absence de mémoire totale, c'est que le jour où le président actuel le général Hollande a été élu le 31 octobre 2016, si vous vous souvenez de son bon, la région chrétienne s'est enflammée de joie, de tirs et de... et de feux d'artifice. Alors que c'est... On venait de délire, quelque part, le Parlement venait d'élire quelqu'un qui a vraiment les mains dans le sang du pays, qui a provoqué la guerre interchrétienne et qui, ensuite, a laissé ses hommes et est parti. En leur disant « Je ne quitterai jamais » après leur avoir dit « Je mourrai sur place, je ne partirai pas, je serai le premier à mourir », il est allé se réfugier à l'ambassade de France. Et il les a laissés tous mourir et il y a eu un massacre horrible de ces hommes. Je veux dire, qu'on puisse, de façon réaliste, de réelle politique, dire que c'était l'homme qu'il fallait au moment où il le fallait, je veux bien, je l'admets. mais que la rue chrétienne s'enflamme de joie est quelque chose que je ne peux pas comprendre. C'est une absence de mémoire totale. Encore, on utilise les peurs. La peur des communautés, ce qu'on appelle les minorités religieuses, que les acteurs politiques utilisent encore. Ce discours de faire, voilà, on a peur de l'autre, l'autre va prendre notre place, va nous chasser de notre pays, de nos maisons. ils ne l'utilisent, ils instrumentalisent en fait le confessionnalisme à des fins individuelles, des intérêts propres. Et ça s'est vu dans les slogans électoraux en mai 2018, où tout le monde a joué sur la fibre communautaire pour essayer d'attirer l'électorat de sa communauté. Je suis le défenseur des chrétiens, je défends les druces, je défends les chiites, je défends les sunnites. Notre pouvoir, il faut garder nos prérogatives, nos pouvoirs, notre liberté, mais pas notre en tant que Liban, mais notre en tant que confession, communauté. Je vais vous donner un exemple précis, pour être aussi précis que possible et ne pas parler dans le vague. En mai, il y avait des élections législatives au Liban. Les seigneurs de la guerre se sont mis d'accord entre eux et ont créé des listes pratiquement communes, notamment à Béhé, et notamment à Shréfi, en région chrétienne. L'un des candidats les plus en vue dans la région chrétienne est Nadim Jmaïl, qui n'est autre que le fils de Bachir Jmaïl. En face de lui, il avait un candidat de la société civile, très sympathique, très intelligent, très compétent sur les différents sujets dont il s'agissait. et la dernière semaine, quand Nadim Jmaïl a vu que la société civile avait le vent en poupe, qu'elle avait tendance à rassembler de plus en plus de voix, il a sorti une vidéo sur les réseaux sociaux en montrant, suite à la victoire du Réal lors de la Coupe d'Europe en football, pour une raison que j'ignore, le Hezbollah est venu défiler en pleine région chrétienne avec ses drapeaux pour fêter la victoire du Réal. Donc il a montré cette vidéo des combattants du Hezbollah en train de défiler en disant que ce n'est pas la société civile qui va venir vous protéger contre ces gens-là. L'homme qui s'est opposé à Nadim Jmaïl est Gilbert Doumit. Candidat lors des dernières élections législatives, il se bat pour chasser les seigneurs de la guerre. Ce système confessionnaliste qui a permis une guerre, mais aussi qui permet jusqu'à maintenant à paralyser toute possibilité de réformes pour vivre un État où il y a un minimum de droits qui pousse des gens de ma génération et encore des plus jeunes à réclamer un État qui est différent, qui est, je vais l'appeler modèle, où il y a un système politique qui fonctionne avec son minimum, où c'est une relation entre le citoyen et l'État qui est une relation directe sans l'intermédiaire confessionnelle. Autre que l'histoire mais aussi l'actualité, on en souffre à cause de ce système. Le Liban se trouve dans une impasse, mais verrouillé par le système politique, la parole sur la mémoire n'est peut-être pas enterrée. Beaucoup de personnes interviewées nous ont démontré l'urgence pour le Liban d'étudier la guerre, mais le faire sans aucune prise de position ni jugement, avec seule l'envie de comprendre les erreurs passées afin de ne pas les réitérer. Il faudrait étudier l'histoire du Liban et il faudrait étudier la guerre et les guerres du Liban non pas pour connaître les événements mais pour en tirer les raisons et que ça ne se répète pas en fait. Pour qu'on ne revienne pas dans un cycle où on va recommettre les mêmes erreurs. Il faudrait étudier objectivement, il faudrait que ces nouvelles générations apprennent et connaissent. De là, on voit de plus en plus de travaux académiques sur cette période, surtout de personnes ou qui étaient très jeunes pendant ou qui sont nées après, donc la génération 90 qui essaie de comprendre. Et ce ne sont pas seulement des études d'histoire qu'on retrouve, des études de psychologie, des études de sociologie, en fait, toutes les sciences humaines surtout, on essaie d'étudier ou la guerre ou une partie de la guerre ou les conséquences de cette période pour essayer de comprendre comment on est arrivés là. Et tant qu'on n'enseigne pas la guerre dans les écoles, dans les bouquins d'histoire, tant que notre histoire s'arrête à l'indépendance, ça, c'est un autre grand problème parce que les élèves de 10 ans aujourd'hui ou ceux qui sont en terminale n'ont aucune idée. La guerre doit être racontée. La guerre ne doit pas être traitée comme, tu sais, le gros monstre dans la chambre, le gros téléphone dans la chambre duquel on ne veut pas parler. Il faut parler de la guerre. Il faut parler des choses qui font mal. Il faut en parler parce que si on n'en parle pas, on ne va jamais s'en sortir. Il faut mettre le doigt dans la plaie et remuer la plaie 20 000 fois, parler de ce qui fait mal ou bien lire ce qui fait mal poser les questions qu'il faut mal même si on n'est pas d'accord avec, même si on est d'accord ou pas d'accord. Il faut sortir du mythe de la guerre. Il faut sortir du mythe des héros de la guerre. Pas pour rationaliser, non. Pour comprendre. Il faut garder l'image du héros, bien sûr. Dans toutes les guerres, l'image du héros reste intacte mais il doit y avoir un travail qui permet à ce que cette génération, ma génération est la plus jeune, comprenne c'est quoi la guerre sans vilifier l'autre partie. Et il faut une réécriture de l'histoire, une réécriture de certains événements sans vraiment mettre un groupe contre l'autre, faire paraître qu'un groupe étaient eux les défendeurs de la cause légitime et que les autres c'était les méchants. Non. C'est toute une question de perception la guerre. Il faut comprendre pourquoi cette personne dans le camp chrétien a apporté les hommes et pourquoi cette personne dans le camp musulman a apporté les hommes. Chacun avait une cause. Toi, à la fin, tu as ton propre bias. Tu crois... Bien sûr, chacun a son avis on est humain. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit renier le rôle de l'autre. Et tant qu'on renie le rôle de l'autre ou bien qu'on vilifie le rôle de l'autre et qu'on dit que oui, c'est parce qu'il voulait tuer tous les autres. On ne va jamais avancer. Je ne pense pas qu'un cours académique puisse être utile. C'est-à-dire, il ne faut pas que les jeunes d'aujourd'hui aient l'impression sur l'histoire figée dans le temps que c'est quelque chose de passé, que c'est quelque chose qui ne les concerne pas vraiment. C'est pour ça que pour moi, c'est très important qu'ils aillent sur le terrain et qu'ils s'approprient cette mémoire, qu'ils s'approprient ce passé. Ceux qui le prennent à bras-le-corps, c'est assez impressionnant de voir comment ils arrivent au début du semestre avec des idées rigides et comment, à la fin, ils ont perdu la rigidité et la rigidité. C'est quand même qu'ils acceptent toute cette ouverture d'esprit. C'est assez intéressant. Je pense que ça fait de jolies réussites. C'est un cours assez lourd émotionnellement. Il peut y avoir des moments assez lourds, assez forts émotionnellement. Actes Faudes et Desépires, c'est une association qui a été créée par des activistes. C'est un groupe d'activistes indépendants, des femmes, qui ont voulu soutenir les familles des disparus. Ça a été créé en 2010 pour soutenir les efforts des familles des disparus qui voulaient savoir le sort de leurs proches. Et depuis, on fait beaucoup de projets, des projets de mémoire, de soutien psychologique et aussi de prise de conscience et de travail, en fait, de sensibilisation dans les universités et dans les écoles. Alors, on a donné le chiffre, en fait, le gouvernement libanais a donné le chiffre de 17 415 cas de disparition durant la guerre, 75-90, mais on n'a pas donné de réponse, en fait, aux familles. Est-ce que ces personnes sont encore vivantes ou elles sont mortes ? Alors, ce qui s'est passé, il y a eu une commission qui a été créée qui a dit que tout le monde est mort, mais sans donner, en fait, les restes ou des preuves où, en fait, bon, cette personne a été tuée, mais où vous avez mis les corps, où sont les restes ? Et les familles, il y a beaucoup de familles aussi qui ont des informations comme quoi ces personnes sont encore vivantes, détenues dans les prisons syriennes. Et beaucoup de familles, en fait, espèrent que leurs proches sont encore vivants dans les prisons syriennes et qui continuent à militer et à demander leur droit de savoir s'ils sont vivants ou de savoir, s'ils sont morts, donnez-le à nous le reste pour qu'on puisse faire notre deuil et vraiment les enterrer dignement. Les jeunes ne voient pas les choses comme les personnes qui ont vécu la guerre ou qui sont un peu plus mûres, disons, si le terme est vrai. Donc, pour eux, c'est une curiosité, surtout. La guerre, pour eux, c'est quelque chose, c'est un mythe, c'est l'héroïsme, c'est la guerre, c'est le costume militaire, c'est les armes, c'est beaucoup de choses, si vous voulez. Voilà, ce qu'on essaie de faire avec les jeunes, c'est de leur montrer comment on était, comment on est devenu ce qu'on est devenu en tant qu'extrémiste, si vous voulez, en tant que combattant, prêts à tuer ou à être tués pour une cause en fin de compte qui ne valait pas la peine de porter même. Et aussi, de leur parler des dégâts de la guerre, que la guerre n'est pas seulement ce que vous pensez qu'elle est. C'est des morts, c'est de la destruction, c'est des déplacements, c'est le tiers de la population qui a dû émigrer, c'est l'infrastructure qu'on a détruit, c'est, 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 c'est. Donc, il s'agit de faire un listing, si vous voulez, des résultats négatifs et néfastes de toute guerre civile. Et ensuite, de les prévenir et de leur donner un message d'espoir qu'on a pu changer au niveau personnel, un, deux, on a pu changer parce qu'on a pu travailler ensemble en tant que combattants pour la paix, si vous voulez. Nous venons de bords différents, on n'est pas tous chrétiens, on n'est pas tous de droite, on n'est pas tous de gauche, on n'est pas tous communistes, on n'est pas tous druzes, on n'est pas tous etc. Donc, on a pu collaborer ensemble malgré nos différences. C'est un bon modèle à montrer aux Libanais comme quoi on peut coopérer pour le bien public même si on est différent, même si on pense différemment. Je crois que c'est le message principal qu'on essaie de donner. On fait de façon à ce qu'il y ait toujours un couple qui parle. Donc, une personne qui vient d'un bord et une autre qui vient de l'autre bord qui se combatte. Pour montrer un peu aussi le parallélisme si vous voulez dans l'évolution etc. Et que, tout compte fait, on a tous vécu presque le même cheminement qui a fait de nous des soldats, peut-être même des criminels. Mais tout ce travail autour de la mémoire n'est pas sans risque et se heurte parfois à des difficultés, voire à des pressions du gouvernement. Ce n'est pas quelque chose de très visible. Ce n'est pas quelque chose on ne va pas venir me fermer la classe, me fermer mon cours. Mais on va me conseiller y compris au niveau de la direction d'être moins virulent sur certains sujets, de ne pas inviter telle personne ou d'inviter telle personne. Voilà, ça se situe à ce niveau-là. Mais aussi au niveau aussi de pressions un peu sécuritaires, genre le téléphone qui est surveillé, genre une voiture qui est arrêtée sous chez vous, et qui démarre quand vous démarrez, ce genre de petites choses qui sont plus genre attention, on vous observe, on vous surveille, on vous épille. Attention à vous. Ça reste de cette heure-là. D'accord. Comment ? 11 heures aussi. Oui, oui, encore qu'ils ne sont pas aussi professionnels que Big Brother. Big Brother, au moins, il nous a convaincus que c'était pour notre bonheur. Alors, pour le tourner, vous avez vu, on n'a pas eu de problème. Pour le tourner, ce qu'on voulait tourner. Et les autorisations sont relativement faciles. Maintenant, le grand problème au Liban, c'est ce qu'autrefois on se bat auprès de la censure, parce que je trouve ça absolument inacceptable, c'est qu'il faut des autorisations préalables. C'est-à-dire, on ne peut pas tourner si on n'a pas déposé un scénario. ce n'est pas à la fin du travail que la censure opère. Elle opère en amont. Donc, quelque part, même quand il n'y a pas de censure, il y a de l'autocensure. Et ce qui est bien, c'est que comme ce sont des incultes, ils laissent faire. Je veux dire, il suffit, par exemple, si on fait un documentaire, c'est trop premier degré sur la guerre, ils vont le censurer. Mais si vous faites un film avec une parabole ou une allégorie, c'est un peu, c'est le même procédé que Kiaroustami utilisé avec les Molas, en Iran. Ils passaient à travers toutes les censures en utilisant des paraboles et des allégories que les Molas ne comprenaient pas. Donc, c'est la même chose, tous les pouvoirs sont idiots de toute façon. Nous-mêmes avons été témoins de cette pression. À la fin de notre rencontre avec Carmen Hassoun aux abords du bâtiment des Nations Unies, un membre de la sécurité de l'ONU est venu nous interrompre. qui ont été témoins ? Oui, oui, parce qu'il y a cette instabilité. Pardon ? Oui, oui, c'est un petit projet. C'est l'Université ? Oui, l'Université. C'est l'Université ? C'est l'Université. C'est l'Université. C'est l'Université ? Pourquoi nous devons vous donner votre nom ? Quel est votre nom ? Je suis venu à l'école. C'est près de l'école. Ok. Nous n'avons pas d'interféder avec personne. Je ne veux pas d'interféder ici. C'est parce qu'il s'est disparu. Oui. C'est tout. Certaines personnes viennent ici et viennent d'interféder. et nous recevons des informations. C'est tout. C'est tout. Je n'ai jamais donné mon nom. C'est vraiment la liberté d'expression. Je pense que nous n'avons pas d'interféder. Nous n'avons pas d'interféder. Nous n'avons pas d'interféder. Si vous voulez que votre directeur parle de moi, c'est un plaisir. C'est une compréhension. Non, non. Il faut. Il faut. Non. Pourquoi on va donner mon nom ? C'est qui ce monsieur ? Qu'est-ce qu'il me donne ? Qu'est-ce qu'il me prouve qu'il vient de l'espoir ? Ça, c'est un problème aussi. Parce qu'on a un système sécurisé comme ça. Pourquoi je vais leur donner mon nom ? Je suis dans un jardin public. Je suis libre. Je donne des entretiens. Non. Il n'a pas à prendre des noms. Aujourd'hui, si certains citoyens tentent de faire ce travail de rétrospection de l'histoire, beaucoup parmi eux mis sur la nouvelle génération. Apprendre la guerre, comprendre les origines et déceler les erreurs pour qu'un jour, les citoyens libanais puissent véritablement vivre ensemble. Moi, j'ai peur de cette paix négative, superficielle. J'ai peur. Parce qu'à tout moment, ça peut reprendre. Je le sens. Ça couvre, en fait, sous les cendres. Il faut un travail par l'éducation, par la culture. Il faut que l'État puisse prendre conscience que si on veut créer une génération, un pays avec une paix qui dure, et pas simplement tous les vingt ans et une nouvelle guerre, il faut faire un travail douloureux nécessaire. Peut-être pas passe avec cette génération, laisser un peu peut-être le temps passer pour faire un travail nécessaire. On ne peut pas parler d'un avenir à Dieu pour l'Ivan, d'un avenir où il y a une stabilité, où les jeunes peuvent espérer vivre, travailler, parce que beaucoup, en fait, rêvent encore de vivre à l'extérieur. J'ai vu ma fille, par exemple, qui a fait ses études au lycée. Presque la moitié veulent faire des études à l'extérieur. Pourquoi ils ne veulent pas rester dans leur pays ? Et à mon avis, cette jeunesse maintenant, c'est ça l'espoir de la région. Toute la région, et surtout les filles. Les filles qui travaillent beaucoup plus que les garçons. Moi, j'ai des garçons et des filles, et je sais de quoi je parle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et Colline aussi. Mais c'est un processus, ça prend du temps. Vous, enfants et amis, un siècle, 16 années pour que votre révolution aboutisse. Nous, il faudrait peut-être, je ne sais pas, 9 ans, 10 ans, je ne sais pas. Ce qui s'est passé il y a 40 ans, c'est de la mémoire. Et mes enfants qui ont vécu la guerre libanaise en entier, alors ils ont presque tous, comment dirais-je, tous les détails que j'ai vécu et qu'ils ont vécu avec moi. La jeunesse maintenant se pose la question, j'espère que la jeunesse pose la question, au moins pour apprendre des fautes qu'on a commises nous-mêmes. Nous, les grands, l'ancienne génération, a commis pas mal d'erreurs. Nous sommes toujours en train de commettre les mêmes erreurs, peut-être, parce qu'après tout, nous sommes des êtres humains. Alors tout se répète. Mais la jeunesse actuelle qui a appris, et comme je vous ai dit, l'expérience des années 75 a été vraiment vitale pour que cette jeunesse comprenne et apprenne le but d'avoir une nationalité et le but de conserver la nation. Je n'ai pas grandi, moi, durant la guerre. Moi, je suis née à la fin de la guerre, donc quand j'avais 6 ans, Beyrouth était en train d'être construite. Je ne sais pas c'est quoi la haine contre ce chrétien qui n'a pas combattu dans mon camp, ou bien contre ce musulman qui était de l'autre côté de la ville. C'est-à-dire, pour moi, aller à Hamra, c'était normal. Des membres de ma famille me racontent qu'aller à Hamra, c'était là-bas, de l'autre côté de la ville, c'est loin. Quand ils entendaient que Hamra était bombardée. Donc je n'ai pas cette haine. C'est aussi un avantage pour nous. L'avenir du Liban. Là, je le vois... Si on le voit objectivement, on peut être très inquiet. Parce que, à chaque fois qu'on croit avoir touché le fond, on creuse encore en tant que Libanais. Mais, personnellement, pour le Liban, moi je suis optimiste. J'aime ce pays, j'adore ce pays. J'ai fait mes études à l'étranger et je suis revenu directement dans ce pays. Parce que je veux qu'on ait un coin de paradis qu'il faudrait qu'on conserve, qu'il faudrait qu'on garde. Et que ce soit un Liban message. Le Liban message, que Jean-Paul II disait, Le Liban est un message pour le monde à travers sa cohabitation et son mélange sociologique et sa géographie. Je veux que le Liban soit ce Liban message. Et donc, en fait, il faudrait que toute personne qui veut un changement et qui veut améliorer, toute soit là et puisse changer les choses. Les Libanais qui sont à l'étranger, qui sont partis à l'étranger pour leurs études, il faudrait qu'ils reviennent. Ceux qui sont nés là-bas, il faudrait aussi qu'ils viennent pour bien mettre au moins un pied ici pour essayer d'améliorer ce pays et d'arranger ce pays. Mais aujourd'hui, là, maintenant, en 2018, comment je le vois ? L'avenir, dans le futur très proche, ça peut être quitte ou double. Ou ça s'effondre, ou on rebondit. Généralement, les Libanais rebondissent. Mais pour combien de temps encore, je ne sais pas. On ne peut pas créer la paix sans payer un prix. Alors, quel que soit ce prix, et au niveau personnel, et au niveau, je peux me permettre de dire, de tous les membres combattants pour la paix, on est prêt à payer si ça aiderait à sauver le Liban de demain. On ne l'a jamais caché. D'ailleurs, dans ma lettre de pardon, je me suis dit que j'étais prêt à tout ce qu'il fallait faire. Et subir tout ce que les tribunaux libanais demanderaient. Ça aiderait vraiment à changer les choses. Jusqu'à n'importe quoi. Jusqu'à n'importe quoi. La démographie, s'il faut parler démographiquement, 45% des gens, des habitants du Liban, des Libanais, ont moins de 25 ans. Donc, ce sont finalement les jeunes qui ne votent pratiquement pas encore. Qui n'ont pas encore la conscience politique. Et à mon avis, c'est chez eux que le changement est en train de se produire. Il faut attendre que ceux-là soient en état de changer le cours des choses dans le pays pour que les choses changent. Parce que ma génération, à moi, elle est cramée. Elle est totalement conditionnée. Elle est pavlovienne par rapport à sa communauté et à son communautarisme. C'est très difficile de leur faire faire la part des choses. C'est-à-dire la multiplication des ONG qui travaillent sur ce sujet, des associations, des universités, des groupes, des cinémas, des cinéastes, etc. Il faut tellement multiplier la chose que l'État ne puisse plus rien faire. Il peut éteindre un foyer, il ne peut pas en éteindre 30 ou 40. Donc, il faut démultiplier ça pour qu'on submerge l'État lui-même. Quand cette génération, finalement, passera de l'art à la politique, que ce soit elle qui les jette dehors, qui les balance dehors, c'est ce à quoi il faut arriver. C'est long, ça demande du souffle. Alors qu'une fois, il faut espérer qu'il n'y ait pas une guerre entre-temps qui les monte les uns contre les autres. Mais c'est la seule solution. Vous mettez beaucoup d'espoir, en fait, sur la nouvelle génération. Ah oui, c'est pour ça que j'en sais. C'est exactement la raison pour laquelle je pense que c'est la seule solution, la seule issue aujourd'hui pour le Liban. Je vois l'avenir en un Liban où les jeunes, comme on leur interdit de s'exprimer par la politique, ils s'expriment par l'art et que l'art devienne une nouvelle forme de politique et qu'ils finissent par envoyer chez eux la génération des seigneurs de guerre et de leurs enfants. Parce qu'il s'agit souvent de familles, de guerriers qui tiennent le pouvoir. Mais j'ai bon espoir, j'ai bon espoir. Je veux dire, vous savez, les méchants, s'il faut caricaturer un peu les choses, finissent toujours par se disputer en feu. Ils finissent toujours par se dévorer. L'essentiel, c'est qu'on fasse, nous, la théorie du colibri qui est où chacun prenne sa petite goutte d'eau et la lance sur l'incendie en espérant l'éteindre sans se demander où ça va et qu'est-ce que ça va donner. Mais il faut multiplier les colibris. Et nous, notre rôle, c'est de multiplier ces colibris. L'aider ces colibris, c'est pas... L'aider ces colibris, c'est des colibris. La vie, c'est qu'un des colibris. L'aider ces colibris. Sous-titrage ST' 501 ... 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